Alors, Alice Guy est officiellement la première femme à avoir fait des films, que ce soit en France ou que ce soit aux Etats-Unis. Le fait qu'elle ait vécu ensuite aux Etats-Unis, on en reparlera quand on parlera de son parcours, fait qu'elle a aussi été une pionnière, voire la première aussi aux Etats-Unis, puisque nous le verrons, elle a travaillé avec Lois Weber, qui elle est la première réalisatrice américaine à avoir fait un long métrage en 1915. Le fait qu'Alice Guy lui ait mis presque le pied à l'étrier à cette fameuse Lois Weber, donne là aussi une force, si je puis dire, à l'aura que peut avoir cette femme. Née le 1er juillet 1873 à Saint-Mandé, dans une famille bourgeoise, Alice Guy, alors âgée de 5 ans, rencontra pour la première fois son père, au Chili, à Valparaiso, où ce dernier exerçait le métier d'éditeur et de libraire. Elle y resta deux ans avant de repartir soudainement pour l'Europe. Après avoir passé son enfance au couvent, elle voulait devenir comédienne, souhaitant s'affranchir des codes et des normes de la société imposées aux femmes à l'époque. Suite à la mort de son père, puis de son frère, et aussi à des problèmes d'argent, Alice Guy devait travailler pour gagner sa vie et pour pouvoir ainsi s'occuper de sa mère. Elle travailla, dans un premier temps, en tant qu'aide soignante, puis apprit la sténo-dactylographie, considérée à l'époque comme un métier d'avenir. Donc elle va travailler en tant que secrétaire, dans un endroit qui s'appelle le comptoir général de la photographie, en 1894, dont un des employés est Léon Gaumont. Et la société va péricliter, et en 1895, Léon Gaumont va racheter cette société. Et en même temps, il va racheter le chronophotographe de Domeni, qui est un appareil concurrent de ce cinématographe de Gouvernière. Alice Guy va continuer à travailler en tant que secrétaire de Léon Gaumont, et on sait qu'elle a assisté à la fameuse projection du 28 décembre 1895, la première projection officielle, si j'ai pu dire, de l'histoire du cinéma. On sait qu'il y avait Méliès, on sait qu'il y avait Elle, Gaumont, toutes les personnes qui ont compté dans ce fameux cinéma des premiers temps. On pense, on sait, qu'elle va donc commencer à faire des films dès 1896, proposant à Gaumont de ses services. Gaumont lui disant, écoutez, si vous êtes capable de faire votre job de secrétaire, et en plus de faire des films, moi je suis d'accord. Tout comme les Frères Lumière, Léon Gaumont ne tournait que des films mécaniques et techniques, comme par exemple le débat de foule. Alice Guy va effectivement lui proposer des films plus artistiques, dans lesquels elle dirigerait des amis comédiens. Elle fit du coup ses premières armes sur une terrasse désaffectée, et réaménagée par Gaumont, à Belleville, à côté des ateliers de tirage des travaux photographiques. Frédéric Dillay, conseiller des établissements Gaumont, donna alors des conseils à Alice Guy, et lui apprit les techniques du doublage et de la surimpression. C'est difficile de dire exactement ce qu'est un réalisateur, en 1896, quand elle commence à faire des films. Alors, on ne sait pas exactement si elle était scénariste, si elle était réalisatrice, si elle faisait le montage. Il est impossible de répondre à cette question-là de façon précise. On peut donc fumer doré, imaginer qu'elle faisait à peu près tout. Du moins qu'elle était capable de faire tout et donc de diriger l'équipe. Alice Guy cessia alors à tous les genres possibles, ayant d'ailleurs plus tendance à se pencher sur la scène comique, qui avait connu dès lors un véritable succès dès 1896. Elle a aussi expérimenté des spectacles de danse, ainsi que des séries de petits films, à savoir par exemple, Les Freudens de Pierrette, ou encore Danse des Saisons, pouvant être réunis pour former des séances beaucoup plus denses. Privilégiant les tournages en extérieur, jardin, rue, elle voulait à tout prix que les jeux de ses comédiens soient le plus naturel possible, tournant alors le plus souvent avec des enfants, qui forçaient ainsi les adultes, jouant avec eux, à être aussi le plus naturel possible. Voilà, entre 1896 et 1907, même si c'est difficilement quantifiable, je pense qu'elle participe, supervise, réalise à peu près 600 films. Des films qui peuvent aller de une durée de 1 minute à 20 minutes, même si la notion de durée est une erreur à cette époque-là, puisqu'il vaut mieux réfléchir sur le métrage de la pellicule, puisque ça dépend à quelle vitesse c'est projeté, donc ça peut être plus ou moins lent, long, selon la rapidité de projection. En août-septembre 1896, Alice Guy tourna, en 60 mm, La Fée aux Chous, conte de fées de 20 minutes couronnées d'un très gros succès. Dans cette masse quantitative de films, il y a quelques-uns qui peuvent vraiment attirer notre attention, donc La Fée aux Chous, évidemment, mais d'autres films tout à fait intéressants qui questionnent un peu la place de la femme dans la société. Alors je ne dis pas que tous les films d'Alice Guy abordaient cette question-là, mais plusieurs le font. Et en cela, c'est non seulement la première femme cinéaste, comme on l'a dit, mais c'est aussi la première femme, voire même la première personne, à essayer d'aborder le cinéma avec un point de vue féminin. Donc ce fameux point de vue féminin est intéressant, puisqu'on ne le retrouvera que beaucoup plus tard, dans l'histoire du cinéma. Donc avec des films comme Madame à ses envies, des films comme Les dangers du féminisme, ou des films comme Le piano irrésistible, où elle, directement ou indirectement, elle aborde, notamment notre film qui s'appelle La Femme Collante, elle aborde la place de la femme dans la société. En 1902, la durée des films d'Alice Guy passait de 20 minutes à 30 minutes, allant même jusqu'à 50 ou 100 minutes à partir d'avril 1904, que ce soit pour les clowns, sa femme de première classe, ou encore l'assassinat du courrier de Lyon, tourné en extérieur dans la forêt de Fontainebleau. En 1904, après avoir retranscrit à l'image ce fait d'hiver qui avait passionné les foules, elle se mit de plus en plus au drame, voire même carrément au polar, avec l'attaque d'une diligence, Paris la nuit, Volée par les bohémiens, et l'assassinat de la rue du Temple. Ces deux derniers films mettant du coup en saigne la lutte entre criminels et policiers. Par ailleurs, Alice Guy, dans cette période-là, cette période de pleine activité française, elle va aussi faire élan de ce qu'on appelle des faunoscenes, c'est-à-dire c'est l'ancêtre d'une certaine façon du vidéoclip, et elle va en faire une centaine, d'après ce que les sources nous donnent. Là aussi, c'est intéressant, c'est un film pionnière aussi, de ce qu'on appellerait encore une fois la chanson filmée, qui est un genre à part entière tout à fait intéressant évidemment dans l'histoire du cinéma. Tu ne commences évidemment pas avec ce réveur de Michael Jackson. Après avoir dirigé La Esmeralda, d'après Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, avec l'aide notamment de Victorin Jasset, spécialiste des mises en scène de grands spectacles tels que Jeanne d'Arc ou Versailles et Torix à l'Hippodrome, Alice Guy tourna, entre décembre et janvier 1906, son premier film long, La vie du Christ. Qui est un film assez long pour l'époque, avec 35 tableaux de mémoire, donc au moins 35 plans. C'est un film qui était extrêmement cher pour l'époque et quand on le revoit aujourd'hui, il est assez lent, assez statique et pas vraiment dynamique, mais il faut se remettre dans le contexte. Des spectateurs qui prennent le temps, beaucoup plus les réalisateurs aussi. Construction de 25 décors, mobilisation de 300 figurants, tournage dans des conditions très difficiles, ce film fut alors considéré comme le sommet de la carrière d'Alice Guy en tant que directrice de production et réalisatrice. Ce film aborda ainsi la vie de Jésus, sujet sensible et brûlant à une époque où la séparation entre l'Église et l'État faisait grand débat. Léon Gaumont a d'ailleurs cité pour la première fois le nom d'Alice Guy en tant qu'auteur de ce film, les marques des sociétés de production remplaçant généralement le nom des auteurs au début des années 1900 dans les génériques de films. Alice Guy va ensuite, évidemment en 1904, participer au moment de grand changement dans la société Gaumont puisque Gaumont fait construire la cité du cinéma au but de Chaumont qui existe toujours et évidemment elle participe à ce déménagement en ayant une place très importante on peut dire qu'elle supervisait toutes les productions Gaumont à ce moment-là, un poste fondamental. En 1905, le tout premier studio de Gaumont fut construit, considéré dès lors comme le plus gros théâtre de prise de vue au monde jusqu'en 1914, occupant plus de 10 000 mètres carrés de terrain. Le chronophone, appareil permettant de synchroniser l'image muette avec du son ou de la musique, fut utilisé par Alice Guy sur un tournage au cours duquel elle fut filmée par Gaumont qui souhaitait faire la promotion de son studio. Alice Guy utilisera cet appareil pour tourner plus tard d'autres films tels que Ave Maria, Celle que j'aime, Viens pour Poules, La Fanchon. Fin 1905, Louis Feuillade proposa à Alice Guy différentes histoires qu'elle ainsi que d'autres réalisateurs tels que Roméo Bossetti et Étienne Arnault tourneront. Puis, vers le milieu de l'année 1906, Léon Gaumont envoya Alice Guy en Allemagne accompagné par Herbert Blachet pour faire la promotion du chronophone laissant le soin à Louis Feuillade de réaliser les petits films de Gaumont. En février 1907, Alice Guy épousa Herbert Blachet, jeune anglais de 8 ans moins qu'elle qui avait travaillé auparavant en tant que cadreur sur le projet avorté Mireille tourné en Camargue en compagnie de Louis Feuillade sur les courses de taureau. Alice Guy est mariée. Elle va donc suivre son mari. Elle va donc perdre le poste incroyable magnifique qu'elle avait. Ils vont arriver aux Etats-Unis. Entre 1907 et 1910, ils vont faire deux enfants. Et à partir de 1910, ils vont recommencer à faire des films. Surtout, elle va recommencer à faire des films. Elle va fonder une société. Ils vont fonder une société qui s'appelle la Solax. Et entre 1910 et 1916, ils vont avec la Solax produire une cinquantaine de films à peu près. Après avoir investi 50 000 dollars dans sa société la Solax et s'assurant de toutes les étapes de ses films, Alice, dit maintenant Blaché, devint donc la toute première femme productrice au monde, plus couramment appelée à l'époque présidente. Le 21 octobre 1910, sortit son tout premier film américain, A Child's Sacrifice. À ses débuts sur le continent américain, les premiers films d'Alice Blaché étaient des films de cow-boys avec pour personnage principaux des femmes. En août 1912, Alice Blaché déplaça ses studios dans le New Jersey, à Fort Lee, ville où est né le cinéma aux Etats-Unis, de grosses boîtes de production, Universal par exemple, et construisant son premier studio, lui aussi, en 1912. Alice Blaché privilégiait toujours les décors naturels et en extérieur, continuant à superviser tous ses films du début à la fin, tant sur le point de vue artistique que sur le point de vue technique. Voilà, c'est dans cette période-là qu'elle va donc travailler avec Paul Zeber, entre autres, et elle est une dessinériste importante de cette période-là. Elle fut effectivement la seule femme réalisatrice aux Etats-Unis et la première à faire jouer en 1912 des acteurs afro-américains, exigeant toujours le naturel de ses comédiens et misant toujours sur le réalisme des situations fortes de son expérience hors des Etats-Unis. Durant les premiers mois de l'année 1913, Alice Blaché dirigea The Beats of the Jungle, film mobilisant toute son équipe de la Solax pendant un mois alors que normalement les autres films ne se tournaient qu'en seulement 2-3 jours. Ce fut aussi le premier film à rassembler plusieurs animaux différents, des lions, un tigre, un éléphant, un singe et un perroquet dans une même production. La Solax ne s'arrêta pas là et produisit son film le plus ambitieux, à savoir Dick Whittington indice Cat avec un budget de 35 000 dollars se déroulant dans les rues de la ville médiévale de Londres. En août 1913, Herbert Blaché, ayant mis fin à ses engagements avec Gaumont, fonda sa propre société de production parallèle à la Solax, Blaché American Theaters et dont il sera l'unique patron. Ainsi, la Solax et la Blaché American Theaters échangeront sur divers projets, Herbert Blaché invitant par exemple Alice à réaliser chez lui The Dream Woman et The Woman of Mystery et cette dernière invitera Herbert à réaliser The Fight for Freedom à la Solax. En 1914, alors que la Première Guerre mondiale faisait rage en Europe, le commerce de films entre la France et les Etats-Unis s'arrêta brutalement. Le cinéma se transforma peu à peu en industrie avec la naissance d'Hollywood et l'avènement des gros producteurs, détruisant peu à peu le cinéma indépendant, les goûts du public changeant eux aussi considérablement. De nombreuses grosses sociétés de production virent alors le jour. En août 1914, Alice Guy vendit le studio de Fort Lee au producteur américain William Brady. Elle se mit alors à diriger durant cette année quatre films pour la compagnie Poplar Players & Players dont The Tigress et The Heart of the Painted Woman, travaillant notamment avec l'actrice de la tête du moment, Olga Petrova. En 1918, Herbert Blachet jouait beaucoup à la bourse et finit par perdre tout son argent. Alice Blachet, désormais sans ressources, quitta sa maison de Fort Lee pour louer un petit appartement au Bretton Hall Hotel à New York City. En 1920, Caroline Loray pubia dans The First 100 Noted Men and Women off the screen le nom d'Herbert Blachet oubliant entièrement celui d'Alice. Cette dernière divorça d'Herbert Blachet avec l'obtention d'une pension alimentaire. Depuis vers 1920, des maladies, les enfants n'étaient pas en forme, elle décide de rentrer en France. En France, elle ne retrouve absolument pas de place dans le cinéma. Le train est passé, si je puis dire. Elle va essayer un petit peu de bosser, elle va retourner aux Etats-Unis, essayer de retrouver ses films aux Etats-Unis, mais j'ai envie de dire l'injustice ou du moins cette descente dans l'oubli commence malheureusement à cette période-là. On sait qu'Alice Guy fera d'autres travaux par la suite. Elle fera des commentaires de certains livres d'illustration signant Guy Alix, par exemple, pour masculiniser si je puis dire son nom, comme Georges Sand pendant notre temps. Henri Langlois lui consacra quand même une séance spéciale à Cinémathèque française. Le 16 mars 1957, Louis Gaumont, fils cadet de Léon Gaumont, lui rendit hommage de nouveau à la Cinémathèque française. En 1958, elle reçut la Légion d'honneur grâce aux efforts de Louis Gaumont et de René Jeanne. On sait qu'en 1963, elle a fait une interview, donc peu de temps avant sa mort, une interview qui a resservi vers la suite dans plein de directions, notamment un documentaire qui s'appelle Le Jardin Oublié. Voilà, c'est une vieille dame qui raconte un peu son histoire avec une certaine nostalgie. Ce qui est triste, c'est qu'elle n'a jamais revu ses films. Ses films ont été redécouverts dans les années 70, 80, soit dans une volonté d'archivage de Gaumont, de réhabiliter un petit peu cette personne importante, soit d'un point de vue plus universitaire, notamment dans les universités américaines, soit dans ce qu'on appelle les Gender Studies, où on va recommencer à étudier un petit peu la place de la femme dans le cinéma, un sujet qui est redevenu important ou à la mode, si je puis dire, depuis le début du XXIe siècle. Comment se fait-il qu'une femme aussi importante, une femme qui a vraiment marqué le monde du cinéma, soit si peu citée, si peu connue, comme vous dites, de nos joueurs ? Comment ça sert en fait qu'on n'arrive plus tellement à en entendre parler de cette pionnière du cinéma ? La première question, c'est bêtement, de dire que c'est parce que c'est une femme. Et que les femmes ne sont pas faites pour faire des œuvres d'art, les femmes sont faites pour faire des enfants. Donc cette vieille litanie, ce vieux cliché entamé depuis la mi-des-temps, je ne sais pas si vous êtes capable de me citer une peintre de la Renaissance, je ne sais pas si vous êtes capable de me citer une grande musicienne classique, je ne sais pas si vous êtes capable de... Voilà, alors qu'il y en a eu, mais on n'en parle pas. L'histoire du cinéma a un peu zappé les femmes cinéastes. La deuxième réponse, c'est qu'il y a peut-être des théoriciens que j'appellerais fourbes, qui n'hésitent pas à faire une histoire du cinéma malhonnête. C'est une forme de révisionnisme théorique, c'est une forme d'idéologisation de l'histoire. Voilà, mais j'ai envie de dire, je pense qu'il y a beaucoup de théoriciens et de théoriciennes qui sont plutôt dans la réhabilitation, ils sont plutôt dans la... d'essayer de trouver de nouvelles sources pour pouvoir justement trouver l'impact quantitatif et l'apport qualitatif de cette grande pionnière. La troisième réponse, c'est qu'il y a une forme pour moi d'injustice totale dans cette non-reconnaissance. Une injustice. Après, cette injustice, voilà, elle est peut-être peut-être que jour après jour, elle s'atténue avec des coffrets qui sortent, avec de plus en plus de ridicules qui sont faits, de plus en plus de documentaires qui sont faits. Moi, j'ai participé, par exemple, à un documentaire qui a été fait il y a une dizaine d'années, qui s'appelle Looking for Alice, que je vous encourage tous à voir, qui est plutôt très bien fait, très respectueux du parcours d'Alice Guy et qui présente, le DVD présente la particularité aussi d'avoir une dizaine de films américains d'Alice Guy, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, Alice Guy, si elle a fait à peu près 600 films, elle en aurait fait à peu près 60 aux Etats-Unis. Le système d'archivage aux Etats-Unis fonctionne autrement qu'en France. Il est beaucoup plus facile de trouver ses films américains que ses films français aujourd'hui, notamment ceux qui sont ici, et je vous encourage à découvrir un film qui s'appelle L'Américanisé, qui est un très beau film qu'elle a fait aux Etats-Unis et qui parle à la fois de la place de la femme dans la société, qui parle à la fois de l'émotion d'exil, bien sûr, qui montre bien ce qu'a été et ce qu'est l'Amérique, une terre d'exil, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier, même si en ce moment, certaines personnes tentent de l'oublier. D'ailleurs, tant qu'on y est, je vous encourage tous à visionner le documentaire Elle s'appelle Alice Guy d'Emmanuel Gaume avec Alexandra Lamy et le téléfilm Elle voulait faire du cinéma de Caroline Huppert avec Christine Spascal et André Dussolier ainsi que le livre de Victor Bachy qui lui est consacré. En 1959, Henri Fesco reconnut Alice Guy comme la toute première femme metteur en scène de film. Tout comme Georges Méliès, Louis Feuillade, Emile Reynaud ou encore Max Sender, des artistes tombés quasiment dans l'oubli, elle fut en quelque sorte dévorée par l'industrialisation du cinéma et mourut totalement amnésique le 24 mars 1968 à Wayne dans l'état du New Jersey aux Etats-Unis à l'âge de 95 ans. Elle fut, pendant 17 ans, la seule femme à être réalisatrice et directrice de production puis présidente d'une maison de production en France et aux Etats-Unis s'étant en quelque sorte révoltée à travers le cinéma contre la condition des jeunes femmes à la fin du 19ème et début du 20ème siècle. Je tiens quand même à préciser que certaines informations peuvent s'avérer être fausses ou contradictoires selon les différentes sources historiques. Par exemple, le documentaire d'Emmanuel Gomes mentionne The Doll comme le premier film américain d'Alice Guy alors que le livre de Victor Bachy a choisi plutôt A Child's Sacrifice. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker et à partager la vidéo. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle biographie. Passez de bonnes vacances. Salut les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada